On sent qu'on a vraiment besoin de se mobiliser, de réfléchir de manière concertée sur des propositions à faire pour sortir de cette situation où il y a quand même beaucoup d'insatisfaction. Il y a des choses prévues pour le BTP, pour les différents secteurs d'activité, notamment pour les TPE, les artisans, qui est aussi très important de les intégrer parce que dans la commune de la Désirade, dont je suis le maire, j'ai beaucoup beaucoup d'artisans, beaucoup de très petites entreprises, donc c'est une politique qui ne pourrait que me ravir. J'ai une vision sur la façon de fonctionner en tant que chef d'entreprise dans ce contexte et j'ai beaucoup voulu insister sur la valeur humaine, expliquer qu'au-delà des financements, il y a l'homme, il y a l'homme en tant que chef d'entreprise, en tant que fournisseur à ses clients, en tant que client devant ses fournisseurs, mais aussi en tant que collègue et qu'il était important plus que jamais d'être solidaire et bienveillant vis-à-vis de tout un chacun. Nous voulons du concret, c'est notre réalité, le concret, pêcher, partir, retourner avec du poisson, pouvoir le vendre, le commercialiser.